... Nous sommes au Fours des Cassaux, monument historique et plus ancien patrimoine porcelinier de la ville de Limoges. C'est un lieu de travail où on a longtemps fabriqué de la porcelaine et surtout cuit de la porcelaine parce qu'on est dans un bâtiment de cuisson. ... Cette exposition a démarré il y a quelques jours et se prolonge jusqu'en février 2023. C'est un peu plus long que ce qu'on a l'habitude de faire parce que le temps de recherche a été très conséquent. Les documents sont d'une grande richesse donc on s'est dit qu'on allait pousser un peu plus le temps de présentation pour parler au mieux de cette famille baignée. ... Etienne Beignolle est le premier grand artisan d'art de l'histoire de la porcelaine de Limoges. C'est à lui que l'on doit les premières formes audacieuses, les premiers détails, on pourrait dire les premières approches d'un design autour des arts de la table à Limoges et la conception de produits d'usage. Il est né en 1750 à Bonnac-la-Côte, il est fils d'aubergiste, il est placé en apprentissage dans la faïencerie Macier, dans les années 1760 et il assiste au bouleversement, à l'ébullition de l'atelier avec l'arrivée des premiers échantillons de Kaolin et ça va être une révélation pour lui, il va souhaiter devenir porcelainier. Hormis une petite rue de la ville entre l'avenue Théodore Bac et la rue Charpentier, c'est un nom complètement oublié en dehors des curieux ou passionnés de porcelaine. Pourtant, c'est à lui que l'on doit les premières pièces de haut niveau en termes de table, en termes de décoration. On constate une progression au niveau du tournage, il est tourneur en chef de la Manufacture Royale de Limoges, il part développer son propre atelier à Lassénie, à Saint-Hier-et-la-Perche, au printemps à 1789 et après la Révolution, il regagne Limoges en 1797 où il va développer, exploiter l'ancien couvent des Augustins et c'est dans cet atelier qu'il va véritablement s'envoler, si je puis dire. C'est ce qu'on constate ici avec une production de la Manufacture des Augustins ou la Fabrique des Augustins, avec un style empire évidemment et une pâte baignole, si je puis dire, notamment au niveau des garnissages de perles. Il y a d'autres manufacturiers qui l'ont fait, mais lui a une certaine façon de l'utiliser de façon symétrique et surtout des décors dorés très riches autour de fruits, autour d'éléments géométriques, pampres, arabesques, etc. C'est vrai qu'on tourne de moins en moins la porcelaine aujourd'hui parce que la pâte de porcelaine est très exigeante au niveau du tournage. Il y a encore des artisans et quelques ateliers de célèbres manufacturiers qui conservent ce savoir-faire et quelque part, il y a un peu de baignole encore là-dedans puisque c'est le premier à l'avoir fait. Donc c'est quand même assez beau d'avoir cette transcendance et cette lignée dans le savoir-faire porcelainier. Mais sinon, évidemment, l'industrie est passée par là. C'est ce qu'on constate avec la deuxième génération, avec son fils François qui va fonder la fabrique de Saint-Brice en 1825. Il a une autre lecture que son père. Il est un digne héritier quelque part, mais il est aussi un homme de son temps. Et être un homme de son temps dans les années 1820-1830, c'est essayer de répondre à ce marché qui est en pleine explosion et vivre d'une usine et d'une industrie. L'exposition, c'est surtout le résultat d'une recherche. Ça fait quatre ans que l'on travaille à remettre en avant cette famille de pionniers un petit peu oubliés. Et le premier projet dans ce circuit-là, c'est l'ouvrage en fait. C'est avant tout pour faire une publication, pour conserver cette communication, refaire vivre un petit peu ces pionniers qui sont les héros de cette histoire-là. Et ensuite, pour mieux communiquer ce projet, au final, c'est de présenter des pièces qui sont à l'intérieur, plus les documents d'archives et de la descendance familiale. Le Four des Cassaux devient donc éditeur de recherche sur le sujet porcelainier. C'est notre premier catalogue. Ce ne sera pas le dernier parce que les sujets ne manquent pas dans cette histoire-là. Merci. Merci.